Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est le 7 décembre 2020, 20h41, 21h du Québec, j'espère que vous allez bien, en cette période vraiment pas facile, mais le pire n'est pas arrivé, donc le pire n'est pas encore là, profitez encore du calme avant la tempête. Pendant ce temps-là, on a parlé, je vous ai partagé cette semaine, tout le monde s'en rappelle, cette nouvelle que le Pentagone a discuté, discute de technologies qu'on a en notre possession, qu'ils ont en leur possession, technologies qui seraient non-humaines, sur des écrasements d'objets mystérieux. Les rapports écluent un échange de courriel du 16 octobre 2019 entre des responsables militaires de haut rang. Deux rapports classifiés du groupe de travail du Pentagone, utilisés pour détecter, analyser et cataloguer les OVNI, ont été divulgués, tous deux comprenant des photos d'objets non identifiés. Le site web d'actualité de la défense TheBrief.org a publié les rapports, y compris un échange de courriel le 16 octobre 2019 entre l'ancien vice-chef des opérations navales, l'admiral Robert Burke, et l'actuel vice-chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Stephen Wilson. Cet échange a été obtenu par une demande du Freedom of Information Act, de TheBrief. Donc, on n'est pas avec des hurlus-verlus, on parle de généraux ici. Et c'est là où on apprend qu'on a des photos, photos divulguées, par exemple, prises au large de la côte est des États-Unis par le téléphone portable d'un pilote. Ça faisait partie du rapport concernant l'événement. Et ce rapport discutait de ce que pouvait être l'objet en argent non identifié en forme de cube avec une liste d'explications possibles, y compris le fait qu'il pouvait s'agir d'une technologie étrangère ou non humaine. La photo de 2020 qui a été divulguée, mais n'est pas encore largement disponible, est décrite comme un triangle avec des formes blanches dans chacun des coins. C'est peut-être la photo la plus intéressante à déclarer à Fox News, le fameux Nick Pope, qu'on connaît, l'ancien employé du gouvernement britannique. Il était à la Défense. Les deux rapports ont été largement diffusés parmi la communauté de la Défense, à ajouter de Debrief, citant des entretiens de plusieurs sources. Le Pentagone n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires de Fox News. En outre, on se rappelle, le Pentagone a créé un groupe de travail pour enquêter sur les OVNI, ou les fameux UAP, les phénomènes aériens non expliqués, à la suite de plusieurs incidents inexpliqués qui ont été observés, pas par des crackpots et des ourluberlus, mais par l'armée américaine elle-même. Il y a un pilote de combat qui dit qu'il y a un OVNI qui l'a chassé en 2004. C'est engagé avec lui, comme presque dans un acte de guerre. Ça, c'était le fameux pilote dont j'ai oublié le nom, mais on va aller le voir tout de suite ici. Puis on voyait, tout le monde se rappelle de cette fameuse vidéo. Et le nom du pilote en question, c'est David Fravor, qui a été celui qui était impliqué dans cette histoire-là. Le groupe de travail dans cet événement-là, sur les phénomènes aériens non identifiés, a été lancé par le secrétaire adjoint à la Défense, David Norquist, renforçant les efforts du Bureau du renseignement naval, a indiqué des responsables. On ne sait pas encore comment ce nouveau groupe de travail se rapporte au programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Donc, on est convaincu qu'on a du matériel qui serait non humain. Après que les vidéos aient été publiées publiquement, Delonghi a déclaré que les OVNIs sont réelles, dans un tweet qui a été supprimé par la suite. Donc, le Pentagone confirme qu'ils ont même des technologies, on fait face à des technologies non humaines et des objets mystérieux, et on a même aussi, apparemment, récupéré des objets inexpliqués, a déclaré qu'il avait donné des séances d'information sur la récupération d'objets inexpliqués à des membres du personnel du comité du Sénat américain. Donc, on se rappelle aussi qu'en avril, le Pentagone avait officiellement diffusé des vidéos de phénomènes qu'on appelle maintenant phénomènes aériens non identifiés, connus sous le nom des deux événements, FLIR1, Gimbal et Go Fast. Donc, ça m'amène, parce que j'ai quelque chose de nouveau, parce que ça, si vous voulez partager cette semaine, mais je voulais juste faire un résumé, parce que, imaginez-vous, que rien de moins, le Jerusalem Post, le Jerusalem Post, aujourd'hui, imaginez-vous, si tout se suit, on n'arrête pas, je vous l'avais dit, on n'arrêtera pas de parler de ça, ça va devenir de plus en plus présent, cette histoire d'extraterrestres-là. Donc, ça confirme un peu ce qu'on pense, nous autres, depuis longtemps. Puis, vous, peut-être aussi, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, c'est une conviction, moi, que j'ai, mais c'est juste une conviction, il n'y a aucune preuve scientifique, qu'on est probablement même le fruit de l'expérimentation de ces civilisations extraterrestres, de ces astronomes devenus de loin. Imaginez-vous que le Jerusalem Post nous apprend aujourd'hui que l'ancien chef israélien de la sécurité spatiale dit que les extraterrestres existent et que l'humanité n'est pas prête, rien de moins. Cette fédération galactique est censée être en contact avec Israël et les États-Unis depuis des années, mais se garde un secret pour empêcher l'hystérie jusqu'à ce que l'humanité soit prête. D'ailleurs, moi, ça, aussi, ça me confirme un peu, puis ça me réconforte dans les théories que j'ai des dirigeants de pays, surtout de pays aussi anciens, étant le berceau de la religion, cette histoire religieuse de création, de gens venus de l'espace, d'esprit, d'anges, tout ce que tu peux imaginer comme écriture qu'on a dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui sont assez figuratifs, assez spectaculaires et étonnants des fois, que je suis convaincu que ces élites-là ont des contacts depuis longtemps avec les extraterrestres ou les astronautes venus de loin, ces anciens astronautes. Et c'est vraiment spectaculaire comme nouvelle. Imaginez-vous. Wow! L'État d'Israël a-t-il pris contact avec les extraterrestres? Selon le général israélien à la retraite et professeur actuel, Aime Eshed, la réponse est oui, mais cela a été gardé secret parce que l'humanité n'est pas prête. S'exprimant dans une interview à Yedzit, ou Yedziot, pardon, à Aaronot, Eshed, qui a été à la tête du programme de sécurité spatiale israélien pendant près de 30 ans et qui a reçu à trois reprises le prix de la sécurité d'Israël, a expliqué qu'Israël et les États-Unis avaient tous deux eu affaire à des extraterrestres pendant des années. et cela ne fait aucun cas de référence à la fédération galactique, l'existence d'une fédération galactique. L'ancien chef de la sécurité spatiale âgée de 87 ans a donné de plus amples descriptions sur le type d'accords qui ont été conclus entre les extraterrestres et les États-Unis, qui ont été apparemment conclus parce qu'ils souhaitent rechercher et comprendre le tissu de l'univers. Cette coopération comprend une base souterraine secrète sur Mars où se trouvent des représentants américains et extraterrestres. Si cela est vrai, cela coïnciderait avec la création par le président américain Donald Trump de la force spatiale en tant que cinquième branche des forces armées américaines. Bien que l'on ne sache pas depuis combien de temps ce type de relation, le cas échéant, existe entre les États-Unis et leurs rapports et les extraterrestres. C'est vraiment fascinant. Mais Eshed insiste sur le fait que Trump est au courant de leur existence et qu'il était sur le point de révéler leur existence. Cependant, la Fédération Galactique leur est empêchée de le faire, affirmant qu'elle souhaitait empêcher l'hystérie de Mars car elle estimait que l'humanité devait évoluer et atteindre un stade où nous comprendrons ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux à rapporter Yedot, Aeronaut. Quant à savoir pourquoi il a choisi de révéler cette information maintenant, Eshed a expliqué que le timing était simplement dû à combien le paysage universitaire a changé et à quel point il est respecté dans le milieu universitaire. Si j'avais trouvé ce que je dis aujourd'hui il y a cinq ans, j'aurais été hospitalisé. On m'aurait enfermé, nous dit-il. Il a ajouté qu'aujourd'hui, il parle déjà différemment. Je n'ai rien à perdre. J'ai reçu mes diplômes, mes récompenses. Je suis respecté dans les universités à l'étranger où la tendance change également. Donc, il est en train de dire qu'il y a une ouverture face à... Et on le voit avec des responsables partout dans le monde de nos gouvernements qui admettent qu'on est à étudier la question très sérieusement. Eshed a fourni plus d'informations dans son dernier livre de Universe Beyond the Horizon, Conversation avec le professeur A.M. Eshed, ainsi que d'autres détails tels que la façon dont les extraterrestres ont empêché les apocalypses nucléaires et quand nous pouvons intervenir et visiter les hommes en noir. Le livre est maintenant disponible, bien qu'il ne soit pas clair s'il existe des preuves qui pourraient soutenir les affirmations de Eshed. Elles sont arrivées juste avant une annonce récente de Space Hell, le groupe derrière la tentative ratée d'Israël d'atterrir un vaisseau spatial sur la Lune en 2019. téléchargé sur les réseaux sociaux avec le texte prêt à être à nouveau excité, l'annonce contenait une vidéo de 15 secondes de la Lune avec un texte disant retour sur la Lune suivi de la date du 9 décembre 2020. Il est probable qu'il s'agisse d'un suivi du vaisseau spatial Beréchette qui s'est écrasé après que les ingénieurs aient perdu contact avec lui quelques minutes avant son atterrissage. Cependant, le projet de suivi intitulé Beréchette 2 devrait prendre trois ans avant d'être prêt. Mais, malheureusement, nous ne saurons peut-être jamais la vérité. Donc, vraiment fascinant et de plus en plus excitant, je trouve, toutes ces déclarations de gens haut-gradés, pas des pas des hurlus-berlus. Là, on a affaire à l'ancien chef israélien à la sécurité spatiale qui est professeur et mérite aussi respecter partout dans le monde. Je voulais vous partager ça parce que je sais que ça vous intéresse comme moi, grandement. Et on n'est pas fou. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.